Soutenus par l'ensemble de la communauté universitaire, les étudiants étaient nombreux à manifester leur soutien aux deux jeunes militants de Jouin-Tournil-Balentiste, interpellés dans le cadre de suspicions de tentatives d'attentat. De tout temps et depuis que les universités existent de par le monde, l'université est un endroit inviolable, est un endroit de savoir et de liberté qui est protégé. Et aujourd'hui, en pénétrant de la sort dans les campus pour interpeller de jeunes Corses, la France se met une fois de plus aux bandes des nations civilisées. Après leur rassemblement devant le commissariat, les manifestants ont défilé dans les rues de Bastia, une manifestation qui a débuté dans le calme, bien que l'ambiance n'ait pas été à la sérénité. Parmi les personnes venues sur place demander la libération des deux interpellés, un parent excédé. Ça fait la deuxième fois en moins d'un an qu'on interpelle mon fils. La première fois, c'était pour rien, puisqu'on pensait qu'il était à Ajaccio, à l'Assemblée, alors qu'il n'y était pas. Et je souhaiterais donc, je souhaiterais me dire qu'il y en a marre. Avant de quitter le commissariat, le président, l'université avait été reçue par Gilles Leclerc, le coordonnateur des services de sécurité, dans l'intention de rencontrer les deux étudiants. C'est un blackout complet qui est remonté jusqu'au procureur à Paris et qui a été restitué en termes de réponse par un nom catégorique. Donc c'est absolument pas entendu. C'est au terme de la manifestation qu'une vingtaine de personnes ont reflué vers le boulevard Paoli où des poubelles ont été notamment incendiées. Sous-titrage Société Radio-Canada